Le CSE, en effet, c'est un fauteuil pour trois. Un fauteuil pour trois puisqu'il cumule les fonctions du ancien CE, des anciens délégués de personnel et de l'ancien CHSCT. Et puis, c'est parfois même aussi un fauteuil pour quatre. Dans le conseil d'entreprise, c'est à la fois un cumul du CE, des DP, du CHSCT, mais en plus d'une partie importante des fonctions du dégué syndical. Donc là aussi, un problème de spécialisation des élus, un problème de compétence, un problème d'accès à la formation. Aujourd'hui, c'est un réseau culturel puisque au bout de trois mandats, nos salariés, nos représentants du personnel vont devoir quitter leur mandat pour au moins un mandat. Ce qui va, à terme, provoquer une disparition importante de tout un corps syndical intermédiaire qui aura été formé, qui sera monté en compétence, qui sera prêt à exercer pleinement ces nouveaux mandats, et bien partiront à ce moment-là pendant au moins quatre ans avec une difficulté importante de revenir en activité. Alors on nous dit, oui, il va y avoir des entretiens de fin de mandat, il y aura des entretiens de début de mandat, mais on sait que dans la réalité des entreprises, il y a assez peu de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les élus. Je me présente, je suis Rivi de Croze, je suis délégué syndical central du groupe Sodexo et coordinateur. Donc aujourd'hui, nous, on est en pleine négociation au niveau du CSE, les négociations sont assez compliquées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous, on est une société sous-traitante où on gère un peu plus de 4 000 sites en France. La mise en place du CSE, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre l'ensemble de nos délégués du personnel premier collège. Donc ça veut dire qu'on va prendre un pan complet au niveau de nos représentativités, ce qui représente un peu plus de 4 000 délégués. Demain, effectivement, tout ça n'existera plus et on sera obligé de faire plus du généraliste et plus des gens qui seront effectivement multifonctions. Donc ce qui va nous poser un certain nombre de problèmes par rapport à nos camarades qui, effectivement, peuvent se sentir plus ou moins à l'aise sur certains dossiers. La deuxième crainte qu'on a là-dessus, c'est qu'on avait quand même un fort potentiel de délégués du personnel, donc effectivement d'adhérents. Donc demain, on se pose la question de savoir si demain, je n'ai plus de mandat, si je ne suis plus délégué du personnel, quel est l'attrait pour certains de continuer à se syndiquer ? Donc on crée effectivement une perte d'incendialisation. On va avoir un problème demain de maillage au niveau du territoire et donc de proximité. Donc demain, il faut qu'on fasse attention à ça de manière toujours aussi proche de salariés. C'est ce qui faisait notre force aujourd'hui. Demain, il faut se réinventer. Demain, le CHST n'existant plus, étant regroupé au sein du CSE par une commission, nous, on se pose vraiment la question de demain du devenir de ces salariés. Et pour nous, c'est vraiment un pas en arrière. Et on revient aux années 1980 où, à l'époque, le CHST était ni plus ni moins qu'une commission du CE. Sous-titrage ST' 501